Plus de 30 000 morts en grande majorité des civils, c'est le dernier bilan dramatique que donne l'Observatoire syrien des droits de l'homme après 18 mois de conflits en Syrie. Sur le terrain, un double attentat a fait 4 morts au siège de l'état-major à Damas. Le régime accuse des insurgés qu'il qualifie de terroristes. De violents affrontements à Athènes, des policiers et des manifestants se sont opposés en marge de manifestation contre de nouvelles mesures de rigueur. Visés par des cocktails Molotov, les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes. 34 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale selon la police, 100 000 selon les syndicats. Cette fois, c'est officiel. Le cap symbolique des 3 millions de chômeurs en métropole a été franchi en août. En incluant les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, plus de 4 millions de personnes étaient en quête d'emploi fin juillet. Il faut remonter à juin 1999 pour retrouver de tels niveaux. Montpellier défend son honneur et la présomption d'innocence de ses joueurs. Le club de handball est soupçonné d'avoir volontairement perdu en mai face aux Bretons de Saison-Sévigné. Une défaite sur laquelle auraient parié des proches du club et des joueurs avec plusieurs dizaines de milliers d'euros à la clé. Le club va se constituer partie civile dans l'enquête. Les perles de mariage de Grace Kelly, les bijoux légendaires offerts par Edward Huit à Wallis Simpson et même le collier de chien de Lee Stelor. Plus de 500 joyaux de la maison Van Cleef & Harpel sont exposés au musée des arts décoratifs de Paris. Un voyage romanesque et glamour dans la vie des têtes couronnées et des stars hollywoodiennes. Un voyage romanesque et glamour dans la vie des têtes couronnées.